Et bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros drama à TPMP. Alors, Cyril Hanouna, il a des gros soucis avec l'Arcom la plupart du temps, on va dire 3, 4, 5 fois par an, voire un petit peu plus. Et là, c'est la rentrée, et un nouveau chroniqueur, s'il a changé toute son équipe, il aurait peut-être dû garder l'ancienne, du coup, il était peut-être un peu moins con. Et ouais, 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 on a Alex Good, il adore toucher des teuches, ouais, 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 et du coup, on va regarder tout ça et on va décrypter un peu la scène. Mais, franchement, certains auraient tendance à se dire... Et c'est la merde ! Et c'est parti pour un petit générique, et on démarre. Je suis un peu débile, moi. Et c'est parti, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à TPMP ? Vous n'êtes pas coutumier, à mon avis, de l'émission, pour certains, peut-être si, mais en tous les cas, on va découvrir tout ça ensemble. Alex Good, un animateur d'émissions de télé qui travaille, je crois, à la base sur Gudi. C'est pas rassurant, du coup. J'espère qu'il frappe à l'école des fans. Et vu son comportement avec des amis, je... Voilà. Donc, du coup, travaillant sur Gudi pour les enfants beaucoup et spécialisés là-dedans, et surtout des jeux télé, il se retrouve, du coup, chroniqueur à TPMP. Et ce suit une petite danse, parce que Hanouna, il a besoin de changer un petit peu, éviter les gros dramas, donc il n'invite plus Gérard Forêt et Louis Boyard, on va éviter. Mais du coup, il demande, bah, dansez les chroniqueurs, dansez ! Et regardons, du coup, comment se déroule cette danse qui fait scandale. Et vous dansez ensemble ! Et voilà, vous dansez ensemble ! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 0.75, et surtout, je vais doubler moi-même. Donc, vous dansez ensemble, allez-y, dansez ! Vous êtes joyeux, ça se tape dans la maquille, ils sont contents, les petits margoulins ! Et là, on observe, du coup, que pour l'instant, tout va bien. Mais comment le drame peut arriver ? En très peu de temps ! Regardez, là, ça commence à se coller, c'est les coller la petite ! Il s'amuse un petit peu, tout est chaud ! Mais, premier geste déplacé qui va arriver, on le voit pas forcément tout de suite, mais regardez, ça commence ! Voilà, ça se rapproche, pour l'instant, on se dit, tout va bien. On est en ralenti, quand même. Et là, et là, là, bon. Pour l'instant, on se dit, y'a rien de grave, d'accord ? Mais, regardez le plan. Boum ! Bisous ! Oui, déjà, gros bisous, mais genre, grosse galoche, hein. Genre, la langue au fond de la gorge, genre, il bave sur le nez, genre, c'est dégueulasse, quoi. Là, il est en train de lui bouffer le menton et tout, quoi. Donc là, il l'embrasse, bon, et rigole, forcément, quand t'es gêné, voilà. Ils se disent amis, donc, effectivement, peut-être qu'ils foncent en boîte de nuit, mais nous, on n'est pas censé le savoir, donc c'est pas un comportement, effectivement, à montrer dans ces cas-là. Et ensuite, nous avons les petites jambes en l'air, ça tourne, ça fait du rock'n'roll. Donc là, ça s'excite, hein, plutôt content. Et là, vous allez voir un geste plutôt, voilà, pas si anodin, voilà. La main. Ah, vous dites, c'est qu'une main en fesse, peut-être. Certains diront ça. Non, non, c'est pas qu'une main en fesse, regardez. Tac, et là, ça enfonce. Alors, on va ralentir encore un petit chouillard. Et vous allez voir qu'en fait, il lui met la main, la touche, hein, réellement. C'est tac, il met la main, il enfonce bien profondément. Voilà, et là, ça tourne, et il est encore dessus. Là, on voit qu'il y a le pli, donc on voit bien que c'est bien. Voilà, malheureusement, analyse, hein, total. Moi, je suis en vidéoscopie actuellement. Et du coup, bah, ça craint, en fait. On fait pas ça, les gens. Non, 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 même à une copine, en fait. Parce que là, c'est... Enfin, là, il lui a écrasé le cul, et puis derrière, on n'est pas très, très loin d'un orifice. Et qui sert à... Voilà. Donc, bon, en principe, ça pue. Et donc, là, on voit que Cyril n'est pas content. Et on peut écouter Cyril, là. Oh, ça aura pas la tête, tu vois. Il lui dit, ça aura pas, moi, je suis une Kaira, je vais te péter la gueule. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais ? Parce que là, il vient le voir et tout. Il est pas content. Et là, tac, il dit non. Donc là, il monte son mécontentement. Et voilà, il l'engueule, t'es un taré. C'est ma copine. C'est pas une raison, même si c'est ta copine. Tu lui choppes pas le cul comme ça. Et surtout que, voilà, Valérie Benaïm, je suis pas sûr que ce soit une gourgandine, tu vois. Donc, me semble-t-il, il y a un comportement à peu près décent que tu pourrais, voilà, adopter. C'est ma copine. Et c'est ma copine et c'est la justification. Donc, Alex Good signalé à l'ARCOM, du coup, ça risque de partir dans tous les sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour l'instant, pas de nouvelles de l'ARCOM, me semble-t-il. Mais par contre, au moment où la publicité a été lancée comme d'étude dès qu'il y a un petit scandale, il reprend l'émission à Nuna et il dit, Non, mais en fait, on va en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as fait ça, Alex ? Tu déconnes, t'as complètement pété un plomb. Et là, il dit, ouais, c'est ma copine. Et Valérie Benaïm, il va dire, oui, on est amis, c'est pas grave, voilà, c'était rigolo. Le problème, c'est que tes PMP, ils sont coutumiers du fait, en fait. C'est-à-dire que des histoires, voilà, de gens qui se font soulever, qui simulent des actes sexuels, ou qui se font des bisous, hein. On se souvient du bisou de Jean-Michel Maire à une actrice un peu légère et tout, qui était habillée légèrement, etc. Qui n'était pas légère forcément, mais qui était habillée légèrement. Voilà, il y a des trucs assez déplacés, assez souvent. Donc, bon, on peut se dire, effectivement, ce n'est pas une première fois. Et il semblerait que ce ne soit pas la dernière fois. Moi, je me souviens d'une séquence aussi où Hanouna se fait toucher la tub. Et attendez, je vois si je vous la trouve toute. Et du coup, grâce à Mousse, on va redécouvrir ce passage de touchage de tub. Regarde, je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme tes jeux, tu dois trouver ce que c'est. Tu dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? Les pectoraux, hein. Ouais, ouais, hein. Le bras. Ah, la tub. C'est rigolo, les gens rigolent. C'est rigolo, dis donc. Le public est indécent. Franchement, le public, c'est vraiment des beaufs. C'est incroyable. Ouais, elle n'a pas l'air très contente. Elle a l'air ravie. Elle a l'air très, très contente. Je veux dire, elle transpire la joie, là. C'est que du bonheur. Et on voit aussi à l'époque que Hanouna pâtait des plombs. Il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la délouement de la station dans l'huile de palme. Mais j'ai aucun problème. Tu as donné de l'argent. Ah, pétage de plomb à l'époque. T'étais chroniqueur, ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Attends, Cyril, attends. Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Mais attends, attends, Cyril. Mais pourquoi non ? Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Mais attends, Cyril. Et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait ? Donc on se souvient, voilà, des grands pétoches de plomb. Allez, on va lancer un petit chien. Comment est-ce que t'es déjà appelé ? Est-ce que moi, je t'es déjà appelé ? Hein ? Est-ce que je t'es déjà appelé ? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'envoyais. Je te dis quoi ? Je te dis quoi ? T'es en train de dire à un élu de la République... Mais arrête de dire à un élu. Arrête de te la raconter, élu. Je me la raconte, élu. Je rends pas les couilles que tu sois élu, moi. Et ouais. T'es responsable ou quoi ? Tu crois que la liberté de la présence... Tu crois que tu vas ici, tu vas me parler, tu crois que j'ai peur de toi, toi ? Mais moi, j'ai fait mon... Et justement, Raduna, notre grand bad boy des rues, le gars strict-crête qui vient du quartier. Attention, faut se méfier. Les Zemmour, il a fait 7%. J'ai reçu plus d'argent de la Nupest ici que Zemmour. Les Nupest, je les reçois tout le temps. Et donc, voilà. Donc, les pétages de plomb de Siriana, ces petits gestes déplacés. Et maintenant, comme souvent, ce n'est pas de l'apologie de la culture du V, mais en tous les cas, c'est simplement de la banalisation de celle-ci qui se déroule assez souvent dans son émission. Et surtout, des trucs extrêmement... Ce ne sont pas des trucs que tu fais, en principe, à des gens dans la vie, quoi. Ils sont très bizarres, la télé. Bref, mais vous en pensez quoi, vous, personnellement ? Parce que, ça se trouve, vous trouvez ça tout à fait normal. Une petite main comme ça, enfoncée au fond de la chatte, avec les pantalons, le string, tout qui s'enfonce. Et puis après, tout qui va... Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal de faire un prolapse à un ami, comme ça, en plein live ? La question reste posée. À vous de me dire dans les commentaires. Et like et cloché. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très compliqué. En même temps, c'est extrêmement simple.